Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui propose d'informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une plateforme appelée RunPod. Elle vous permet de louer à l'heure des machines afin de pouvoir exécuter des programmes comme des intelligences artificielles. Alors, dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment installer n'importe quelle IA, donc un modèle LLM, sur votre ordinateur. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des limites par rapport à l'ordi en question, s'il n'est pas assez puissant. Et donc, cette plateforme, RunPod, vous permet de louer à l'heure, alors généralement ça ne dépasse pas les 2 dollars de l'heure, une machine afin qu'en ligne, vous pouvez utiliser un modèle LLM extrêmement puissant que vous n'avez pas à faire fonctionner sur votre ordinateur. C'est parti ! Avant de commencer, commencez à vous abonner à ma chaîne YouTube, cela est très important pour la faire vivre, je compte sur vous. On est sur le site de RunPod. Vous accédez, mais ainsi d'utiliser le lien d'affiliation présent en description, cliquez dessus, il vous conduit sur cette page. On va commencer par se créer un compte, allez sur ce bouton, Sign Up. Vous avez le choix entre utiliser votre compte Google, une adresse mail et un mot de passe. Continue. Acceptez les conditions. Continuez. On est sur notre compte RunPod. Alors, avant de vous présenter la plateforme, de vous montrer comment l'utiliser, je vais mettre de l'argent sur mon compte. Donc, je vais ici, je choisis la somme que je veux mettre, donc 25, 50, 100, ou je mets ce que j'ai envie. Donc, moi, je vais mettre 20 dollars. Alors, vous remarquez, vous pouvez payer par carte, ou avec de la crypto. Moi, je vais payer par carte. On ne sait plus qu'à remplir les informations de la carte. Le nom du titulaire de la carte, votre région. Vous pouvez enregistrer les informations et payer. Bien. Le paiement a été fait. Je retourne sur la page d'accueil lorsque vous vous connectez. Et on va pouvoir commencer. Donc, on a deux grandes options sur RunPod. Le Secure Cloud et le Communauté Cloud. Alors, dans le cadre de ce tuto, on va voir le Secure Cloud. Vous pouvez aussi accéder ici. Donc, ici, vous avez les cartes graphiques. D'accord ? Donc, les dernières générations. Elle est plus ancienne. Alors, ça peut aller de 1,14 $ à moins de 1 $, à 0,79 $ de l'heure. Ce n'est vraiment pas cher, vu la puissance du matériel. Donc, on va prendre celui-là, la carte graphique NVIDIA L40 à 1,14 $. Donc, ici, la première chose qu'on va faire, c'est choisir un template. Donc, quel modèle, quel programme on va utiliser. Alors, moi, ce que je vais prendre, c'est celui-là. D'accord ? RunPod, deux blocs, LLMS. Alors, dans l'éventualité où vous ne le trouvez pas, je vais laisser un lien en description. Il vous permettra d'y accéder. Alors, je le choisis. Je continue. Alors, pourquoi je choisis ce modèle ? Tout simplement parce que, en fait, c'est un modèle, un Docker template, un modèle préinstallé du programme que je vous ai déjà présenté dans un ancien tuto, le programme Text Generation Web UI. À quoi il sert ? Il sert à pouvoir installer n'importe quelle intelligence artificielle sur votre ordi. Et le problème, c'est que votre ordi, il peut y avoir des limitations. Et c'est pour ça qu'on vient sur ce serveur, pour utiliser des cartes graphiques beaucoup plus puissantes. Donc, on a choisi cette carte graphique-là, Nvidia L40, et on a pris ce modèle, qui est en fait Text Generation Web UI. Je déploie. Ça fonctionne. It's running. On connecte. Alors, vous avez la possibilité d'ouvrir un terminal. ou de vous connecter sur un port. Alors là, on va se connecter sur un port. Et on retrouve, si vous suivez mes tutos, l'interface de Text Generation Web UI. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser n'importe quel modèle. À moins de 2 dollars l'heure. Et c'est tout simplement incroyable parce qu'on peut vraiment importer de très, très gros modèles. Alors, c'est vraiment comme ce que je vous avais déjà présenté. Et on va arrêter là, mais dans un prochain tuto, je reviendrai ici et je vous montrerai comment installer et surtout utiliser l'intelligence artificielle de Meta, anciennement appelée Facebook. Leur IA Lama 2. En attendant, si vous avez déjà testé cette plateforme, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui veulent arrêter, vous revenez sur cette interface. Vous allez sur ce bouton et vous cliquez sur Stop Pod. Là, on me dit que je vais payer 0,028 dollars. Stop. On voit bien que ça ne fonctionne plus. Et voilà ! Si cette vidéo touche à sa fin, pour qu'il y avait apprécié, si vous avez des questions de scellé en commentaire, vous dites à très bientôt pour de nouvelles vidéos.